Comment démonter un PC portable Dell Inspiron 3531P28F ? Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Dell Inspiron 3531P28F. Pour commencer, on va retourner le PC, on va déclipser les deux ressorts et on peut retirer la batterie. Pour continuer, on va retirer la vis pour pouvoir enlever le lecteur CD. Ensuite, on va enlever les deux vis ici et on retire le capot inférieur. Ici, on peut voir le disque dur et ici, les deux barrettes mémoire. Pour retirer le disque dur, on va enlever les deux vis. Ensuite, on va avec la languette, décaler, pousser et retirer le disque dur. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis du panneau arrière retirées, on va retourner le PC. A l'aide d'un outil dont je mettrai la description en bas de la vidéo, on va déclipser le clavier comme ceci. On va faire attention parce qu'il y a une nappe qui maintient le clavier. On soulève l'ergot et on peut dégager le clavier. On va faire de même pour ici. On soulève et on défait le bouton power aussi comme ceci. Ensuite, on dévisse toutes les vis présentes. Une fois toutes les vis défaites, on va déclipser la plasturgie. On va tout simplement écarter comme ceci et on a notre partie supérieure qui se détache. Ici, on a le bouton on off, ici le pavé numérique et ici les boutons. Nous voilà sur la carte mère. Ici, on a la nappe de connexion. On va déconnecter les hauts-parleurs, ici on va déconnecter l'USB, déconnecter les câbles de l'antenne WIFI et on va déconnecter le LCD. Ensuite, on va retirer la vis qui maintient la carte mère. On va déconnecter le connecteur d'alimentation et on va retourner notre carte mère. Ici, on a le connecteur d'alimentation. Ici, on voit le venti-rad avec le processeur, le processeur qui est ici et le chipset. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt ! ... ... ... ... ...